Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinar organisé par Mazar au cours du quel nous allons parler de la dernière étude que nous avons publiée et la manière dont les priorités des consommateurs chinois en matière de consommation a changé au cours de la pandémie du Covid-19. Je suis Isabelle Massa, associée en France et responsable globale du département consommation chez Mazar et je suis accompagnée par ma collègue Julie Lelussa, associée à Shanghai, Managing Partner de la Chine, membre du conseil exécutif du groupe et une spécialiste de la consommation et du retail. Au cours de cette session Julie va vous présenter les conclusions d'un rapport que nous avons publié qui s'intitule « Chinese Consumer 2021, how priorities in lifestyle consumption are changing ». Sur cette enquête que vous pouvez trouver sur mazard.com, on voit que les consommateurs chinois recherchent de plus en plus à vivre des expériences qu'il s'agisse de gastronomie, qu'il s'agisse d'événements culturels, de sport, de formation continue pour améliorer leur vie. Nous avons fait cette étude en partenariat avec Accor, Bulgari, Macerati, Rémi Cointreau et le média chinois Noblesse. Cette étude examine les préférences en matière de style de vie des hommes et des femmes à travers les différentes générations qui définissent le marché chinois à la fois en termes de génération et de ville. Nous discuterons ensuite de ces nouvelles tendances et je poserai quelques questions un peu particulières à Julie. Et puis après vous aurez un temps de questions réponses et vous voyez à droite de votre écran s'afficher un petit chat box dans lequel je vous invite à reporter vos questions auxquelles nous répondrons en espérant avoir le temps de répondre à toutes d'ici la fin de la session. Mais d'abord Julie, je te laisse la parole pour que tu nous présentes les conclusions de cette étude et que tu nous expliques comment les consommateurs chinois sont passés de la notion d'avoir à la nation d'être à la suite de la pandémie que nous vivons depuis un peu plus de deux ans. Merci. Merci Isabelle et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Et bien, comme Isabelle mentionne, Mazar en Chine, nous avons effectivement effectué une étude la ligne dernière qui porte sur adopter les matériels, comment les consommateurs chinois modifient leurs priorités d'achat. En particulier, nous souhaitons comprendre ce qui se passe après la pandémie. Donc, la page suivante, s'il vous plaît. Eh bien, nous allons… En fait, cette étude, nous avons mis six mois à la faire et l'objectif étant de comprendre les impacts de la pandémie sur les habitudes des consommateurs. Et en particulier, c'est de mieux comprendre le comportement des consommateurs chinois sur leur mode de vie après le COVID-19. Eh bien, page suivante. Eh bien, cette étude que nous nous menons, avant de rentrer dans le détail de la conclusion de cette étude, je souhaite qu'on plante un petit peu le décor du contexte, en particulier les particularités du marché chinois. Alors, c'est un marché qui est unique et qui évolue très rapidement. En 2021, l'économie chinoise a enregistré, malgré les défis de la pandémie, une reprise très importante de 8,1 %, ce qui constitue la plus forte croissance depuis 2011. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, le niveau d'urbanisation n'arrête pas de croître, en particulier dans les villes de premier et les nouvelles villes de premier rang. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le cycle de vie des produits en Chine sont particulièrement courtes, notamment 70 % des nouveaux produits, ils ne survivent pas de plus de 18 mois. C'est un marché qui est complexe et ce n'est pas un marché unique, mais de multiples marchés. En raison des différentes générations de gens, des villes de différents niveaux, comme nous allons les voir là tout à l'heure, les consommateurs, ils ont des profils extrêmement divers, compte tenu des différents niveaux de développement socio-économique de la Chine. Et ce qu'on constate également, c'est que les consommateurs chinois sont devenus de plus en plus matures et sophistiqués, en particulier dans les villes de premier rang. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est l'impact de la pandémie sur le comportement et les valeurs des consommateurs. Nous avons constaté, comme partout dans le monde, c'est que la pandémie a changé notre mode de vie et a accéléré, en fait, la digitalisation. Mais dans quelle mesure la pandémie a-t-elle impacté le comportement ainsi que le système de valeurs des différentes générations de consommateurs ? Et quel est l'impact de la pandémie ? Est-ce qu'elle est temporaire ou durable ? Mais surtout, quelles seront les tendances du marché à venir, court terme et moyen terme ? Donc, ce sont des questions que nous allons répondre tout à l'heure. La page suivante, s'il vous plaît, nous pensons que le comportement des consommateurs est étroitement lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'histoire et l'évolution culturelle, le développement économique du pays, l'évolution sociale et, en même temps, le niveau éducationnel du consommateur lui-même. Comme nous souhaitons mieux comprendre cette évolution, mais surtout, quelles sont les différentes façons de comportement, en fait, mieux comprendre les différents comportements de chaque génération, nous avons divisé notre enquête en quatre parties, quatre populations. La première, c'est les baby boomers, c'est la population de plus de 55 ans, de 55 à 73 ans. Ensuite, nous avons la deuxième génération, la génération X, âgée de 39 à 54 ans. Et ensuite, nous avons divisé en troisième génération, les millionions. Ce sont la population qui est de 25 à 38 ans. Et enfin, la gène Z, ce sont les jeunes de moins de 24 ans. Et bien, cette étude, la suivante. Donc, cette étude, nous l'avons commencé dans le second trimestre 2021. On a commencé à recueillir des données. Nous avons reçu 4078 réponses valides. Et les objectifs de cette enquête portent essentiellement, premièrement, sur les dépenses des consommateurs chinois qui sont liés au mode de vie durant l'année 2021. Le deuxième objectif, c'est de comprendre quels sont les changements de la consommation qui sont liés au mode de vie depuis la pandémie. Ensuite, les dépenses qui sont prévues en matière de mode de vie dans les deux prochaines années. Et quel est le mode de vie idéal aux yeux des consommateurs chinois. Ce sont des questions que nous allons les traiter tout à l'heure. Et bien, la page suivante. Donc, nous avons mené cette enquête qui était en partenariat, comme Isabelle l'a mentionné, avec le groupe Accor, la marque Bulgari, Maserati, Rémi Cointreau. Et nous avons un partenariat exclusif avec le média qui s'appelle Noblesse, qui est en fait un média leader en Asie sur tout ce qui est les produits de luxe. Quelle est la conclusion de cette enquête ? Page suivante. Et bien, nous avons constaté que 75% des personnes interrogées nous disent que la pandémie a impacté la consommation de leur mode de vie. Donc, 37% disent qu'ils ont augmenté leur consommation et 38% diminué leur consommation. Pour ceux qui ont augmenté les consommations, ils disent que les dépenses, les trois premières dépenses sont la première et la consommation expérientielle. On va y revenir. Ensuite, la deuxième, c'est le bien-être. Le troisième, c'est les produits de luxe. Pour ceux qui ont diminué leurs dépenses, la première diminution de dépenses porte sur les voyages à l'étranger. La deuxième dépense, c'est les parfums et cosmétiques. Et ensuite, les activités culturelles et recréatives. Page suivante. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que durant l'année écoulée, ça veut dire durant l'année 2021. Ici, vous avez les cinq principales catégories de dépenses des consommateurs chinois de toutes générations confondues. C'est-à-dire les quatre générations sont tous d'accord sur ce classement. La première, c'est la consommation expérientielle. Ce qui signifie, ce sont les loisirs, les voyages, la gastronomie, la vie nature. Deuxième place de leur consommation, c'est le bien-être. Tout ce qui est lié aux activités de sport et du bien-être. Troisième rang, c'est des produits de luxe, notamment les vêtements, chaussures, chapeaux, bijoux, montres, produits électroniques, etc. Quatrième place, c'est les dépenses éducationnelles. Eh bien, ce sont des formations continues ou alors de l'éducation qu'on va voir en détail par la suite. Cinquième place, ce sont des divertissements et vies culturelles. Donc, les activités culturelles, notamment la lecture, les visites du musée, les concerts, les événements de mode, etc. Pâche suivante, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que après la pandémie, ce qui a changé, c'est que l'éducation est devenue la troisième place, a pris la place des produits de luxe, qui est devenue la troisième plus importante dépense. Ensuite, divertissement et vie culturelle, quatrième place. En revanche, des produits de luxe sont reclassés vers le cinquième rang. Et par contre, ce qui signifie, ce qu'on remarque avec cette enquête, ce qui signifie que cette pandémie a eu un impact certain sur le comportement des consommateurs, mais surtout, ils ont redéfini la priorité de leurs dépenses. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette enquête, c'est que nous avons constaté après ces classements et que nous allons les voir par la suite, c'est que cette enquête, elle révèle que la consommation chinoise, elle est en train de passer de l'acte matériel vers une consommation spirituelle. page suivante. Et ce qui est intéressant, à partir de cette page, je vais rentrer dans le détail de chacune des cinq principales catégories de consommation, de voir quelles sont les générations qui consomment quoi et les différences entre les villes. Nous avons dit, nous avons parlé en disant que la consommation expérientielle constitue la principale dépense des consommateurs chinois pendant l'année 2021. Et elle demeure, cette dépense demeure dans les deux prochaines années, la première place et elle restera dans les années à venir la première place. Nous avons constaté en fait que la génération X, ce sont les principaux groupes de consommateurs des voyages. Par contre, les milléniums sont ceux qui dépensent le plus dans un seul voyage. Et vous avez les milléniums en particulier, les milléniums, les femmes de milléniums sont les grands consommateurs de la gastronomie. Et vous avez la génération Z, en particulier les hommes de la génération Z dépensent le plus dans la vie nocturne. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, cette dépense de vie nocturne est particulièrement importante dans les villes de deuxième et troisième rang par rapport aux nouvelles villes du premier rang. Page suivante, la deuxième place constitue la consommation sur le bien-être. Cette deuxième place, elle va garder la deuxième place pour les deux prochaines années et pour les années à venir. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce sont surtout les milléniums et la génération Z, en particulier masculins, qui sont des grands consommateurs des clubs de sport. Et vous avez des baby boomers et la génération X, en particulier du deuxième rang, c'est les villes de deuxième rang qui dépensent énormément dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui est pour eux, ils considèrent que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une consommation du bien-être. Ensuite, vous avez les milléniums, en particulier les femmes, milléniums, les villes de premier rang dépensent énormément d'argent dans le service de beauté, esthétique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la Genesie, les jeunes de moins de 24 ans, en particulier les femmes, dans les villes de deuxième rang, ce sont des grosses dépenseurs, en fait, dans les services à maigrissement. Donc, vous voyez que selon les générations, la notion du bien-être est totalement différente. Page suivante, dans la troisième place, c'est la consommation des produits de luxe. En 2021, la consommation des produits de luxe constitue les trois plus grandes dépenses. Elle occupait la troisième place. Dans les deux prochaines années, ce sera relayé au cinquième rang et dans les années à venir. Alors, avant la pandémie ou en 2021, ce que signifie la consommation des produits de luxe? Les top 5 des consommations des produits de luxe constituent les vêtements, chapeaux, chaussures, ensuite parfums et cosmétiques, ensuite les sacs et maroquineries, puis bijoux et montres, et enfin les produits électroniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la pandémie, les produits électroniques occupent la deuxième place et les parfums et cosmétiques sont relayés au cinquième place. Par contre, dans l'avenir, les consommateurs chinois nous disent que la plus grosse dépense dans les produits de luxe constitue les bijoux et les montres dans les prochaines années à venir. Ensuite, page suivante, le quatrième rang, c'est la consommation dans l'éducation. Aujourd'hui, la consommation, c'est-à-dire tout ce qui, les dépenses relatives à la formation et l'éducation, constitue la quatrième place. Dans les deux prochaines années, ce sera troisième et ainsi que pour les années à venir. Qui sont ces consommateurs ? Tout d'abord, ce sont les jeunes, la Genesi et les millionniers, en particulier les femmes, très intéressants, des villes de deuxième et troisième rang, qui sont les gros consommateurs, qui ont des dépenses très importantes en ce qui concerne les formations et l'éducation. Quand on regarde plus en détail dans chacune de ces générations, nous constatons par exemple que la formation et l'éducation pour les baby boomers constituent une opportunité pour cultiver leur centre d'intérêt. Pour la génération X, ce sont les dépenses de loisirs personnels. Pour les millionniers, ce sont des dépenses qui sont relatives aux compétences pour augmenter leurs compétences professionnelles ou des formations pour suivre des formations de continue. Et pour les jeunes de 24 ans, la génération Z, c'est pour apprendre les langues étrangères. Page suivante, donc le numéro 5 de la consommation. Aujourd'hui, ce sont les consommations qui sont relatives au divertissement et vie culturelle. Aujourd'hui, elle occupe la cinquième place dans les deux prochaines années, quatrième place ainsi que dans les années à venir. Or, on constate que selon les générations, les définitions, encore une fois, sont très différentes. Les baby boomers et les milleniums, ce sont les dépenseurs dans le cinéma et les spectacles. Ensuite, vous avez des baby boomers, toujours des baby boomers. Et la génération X, ils font énormément de dépenses relatives au divertissement qui sont les expositions culturelles, des visites de musées et expositions culturelles. En revanche, pour la jeune génération, la génération Z, en particulier les hommes qui sont intéressés pour visiter les lieux qui sont très prisés par les internautes. En revanche, vous avez la génération Z et les milleniums, en particulier les femmes, elles sont particulièrement intéressés par les activités qui sont liées à la mode. Voilà. Passe suivante. Eh bien, quant à la question quel est le mode de vie idéal pour les consommateurs, nous constatons qu'en fait, les consommateurs chinois sont extrêmement confiants quant à leur amie. Puisque 58% estiment qu'il leur faudra moins de 3 ans pour avoir un mode de vie idéal. C'est la génération baby boomers, génération X, en particulier les femmes dans les villes de premier rang ou les nouvelles villes de premier rang. Ensuite, 38% de chinois estiment qu'il leur faudra environ entre 4 à 10 ans pour atteindre le mode de vie idéal. Et c'est essentiellement la génération et les milleniums. Et seulement 4% estiment qu'il leur faudra avoir plus de 10 ans pour atteindre, pour avoir le mode de vie idéal. Combien sont-ils prêts à dépenser pour avoir ce mode de vie idéal ? 49% entre eux estiment qu'ils peuvent dépenser entre 10 000 à 50 000 RMB par an pour avoir ce mode de vie idéal. 33% sont prêts à dépenser plus de 50 000 RMB, en particulier les milleniums et des femmes dans les villes de premier rang. Et seulement 16% sont prêts à dépenser moins de 10 000 RMB par an pour avoir un mode de vie idéal. Enfin, quelles sont, page suivante, quelles sont les conclusions de cette enquête et les points importants à retenir ? Je dirais qu'il y a 5 points importants à retenir de cette enquête. Le premier, c'est que la Chine, ce n'est pas un marché unique, mais de multiples marchés avec des modes de vie extrêmement divers. Les marques doivent comprendre les différents besoins et préférences de chaque groupe de consommation afin de mieux adapter et diversifier leurs offres. Le deuxième point important à retenir, c'est la prépondérance de la consommation spirituelle sur la consommation matérielle. Les consommateurs chinois dépensent de plus en plus en ce qui concerne les dépenses spirituelles et leur perception de consommation mûrit de jour en jour. Leur besoin spirituel ne cesse de s'accroître. Le troisième point important à retenir, c'est qu'il existe une bonne perspective pour le marché du bien-être. Parce qu'avec l'arrivée de cette pandémie, les consommateurs chinois ont pris conscience de l'importance de la santé et du bien-être. Et donc, la dépense du bien-être et de santé est devenue la deuxième dépense la plus importante dans le consommateur. Et cette tendance se poursuivra et deviendra une normalité permanente. Le quatrième point, c'est une forte exigence en matière d'expérience immersive. Ce qui signifie qu'en fait, les consommateurs chinois sont de plus en plus exigeants si on sert l'expérience dans les actes d'achat, que ce soit en ligne ou dans les magasins physiques. Ce qui signifie que chaque point de contact entre les consommateurs et la marque, elle doit être prise en compte afin de fournir aux clients ciblés les services sur mesure. Et enfin, l'avenir, c'est la génération Z. Cette génération a un comportement de consommation qui est totalement différent par rapport aux autres groupes d'âge. Et les magas devront accorder une attention particulière à cette génération afin de façonner une image de marque qui soit attrayante pour cette population. Voilà un petit peu la conclusion de cette enquête. Merci. Merci, Julie. Merci, Julie. Très claire. J'ai envie de te demander, parce que c'est très intéressant de voir les tendances. L'année dernière, on avait publié une étude sur les habitudes de consommation des tranches de consommateurs en Chine dans le secteur du luxe. Est-ce que tu peux rappeler les principales caractéristiques de chacune de ces générations de consommateurs ? Absolument. Merci, Isabelle. Je dirais qu'en fait, vous avez remarqué qu'à chaque étude, nous avons divisé notre étude en quatre générations. La raison principale, c'est qu'une des particularités de la Chine, c'est son développement économique extraordinaire pendant ces 40 dernières années. Notamment, le taux d'urbanisation a triplé pendant la même période. Et cette évolution sociale qui est très importante a eu un impact extrêmement significatif sur l'écart générationnel. Ce qui traduit à travers le comportement de chacun de ces générations. Ce qui fait qu'en fait, nous avons en Chine quatre générations extrêmement différentes par rapport aux autres pays développés. La première, on l'avait dit, c'est les baby boomers. Ces baby boomers qui sont nés et qui ont connu ou grandi dans une économie planifiée, ils ont vu développer petit à petit la Chine. C'est une génération beaucoup plus économe. Ils font très attention à ce qu'ils consomment. Et en fait, c'est une génération qui est, comme on l'avait vu dans l'étude, très intéressée par tout ce qui concerne les divertissements culturels plutôt que les achats matériels. Ensuite, vous avez la deuxième génération qui est la génération X. C'est une population entre 39 et 54 ans. Ils sont nés ou ils ont grandi dans l'ouverture économique, beaucoup plus éduqués que les baby boomers. Ce sont les consommateurs des produits de luxe, mais leur première dépense, c'est d'abord les voyages. Ensuite, vous avez les millioniums entre 25 et 38 ans. Ils sont nés lorsque l'économie chinoise se développe rapidement. C'est une génération beaucoup plus ouverte parce qu'une grande partie d'eux sont allés faire des études à l'étranger. Ils sont très bien informés des marques et cette population constitue le pilier de la consommation des produits de luxe. A travers ces actes, lorsqu'ils achètent ces produits de luxe, c'est pour démontrer leur richesse et leur réussite et le statut social, en fait, à travers ces actes d'achat. Ensuite, vous avez les jeunes, la Gen Z, ce sont la génération de moins de 24 ans. C'est une population qui est née et qui n'a connu qu'une économie chinoise en croissance constante. C'est une génération qui est née avec l'Internet, ils font tout en ligne. En revanche, c'est une génération qui est extrêmement soucieux de tout ce qui est développement durable et la responsabilité sociale des marques. Voilà un petit peu les grandes tendances, Isabelle, des caractéristiques de chacune de ces générations. Merci, Julie. Une petite question peut-être sur une des catégories de population qui est le fait que la Chine a une population vieillissante, comme beaucoup de pays développés, mais particulièrement. Et qu'est-ce que tu penses que sera l'impact de ce phénomène sur les tendances de consommation? C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, juste un chiffre, un Chinois sur 5 a plus de 60 ans. Et qu'on estime qu'en fait, vers 2036, environ 30% de la population chinoise, ce qui signifie environ 420 millions de Chinois, ils auront plus de 60 ans. Vous voyez qu'en fait, c'est quand même 420 millions, c'est quand même un marché extrêmement significatif en elle-même. Quelles sont les particularités de ces seniors? Eh bien, le premier point, c'est que ces seniors, par rapport à leurs prédécesseurs, sont beaucoup plus indépendants. Ils souhaitent protéger leurs espaces privés, donc ils sont prêts à vivre dans les maisons de retraite ou vivent seuls. Or, les seniors ou leurs prédécesseurs, ils préfèrent de vivre en famille ou alors avec des enfants. Le deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, ces seniors ont pu constituer, avec le développement économique chinois, une épargne assez conséquente. Donc, ils sont prêts à consommer des produits de qualité. Mais leur premier intérêt, c'est tout d'abord les divertissements culturels, le voyage et les formations pour développer leur centre d'intérêt. Ce qui signifie qu'en fait, que la génération de plus de 60 ans sont essentiellement axées sur toute la partie des consommations expérientielles plutôt que sur les axes d'achat. Alors, si je vais à l'autre bout du spectre des générations, on voit que la Gen Z, comme on les appelle, est encore en début de carrière, mais ce sera un consommateur sans doute très clé pour l'avenir. Donc, comment elle se compare avec les autres générations en termes notamment de dépenses de luxe, qui était un des secteurs phares, on va dire, en Chine ? Et quelles stratégies les entreprises devraient adopter pour influencer leur tendance de consommation, si possible ? Merci, Isabelle. Alors, on l'avait dit, c'est-à-dire qu'en fait, ces Gen Z, ils sont nés dans une économie chinoise qui a connu une croissance constante. Donc, depuis leur naissance, ils ont toujours vu une économie chinoise qui n'arrête pas de croître. Ce qui fait que c'est une population qui est extrêmement confiante dans leur avenir. Cette population ne représente que 15% de la totalité de la population chinoise, mais elle constitue 45%, 45% des consommateurs des produits de luxe. Pourtant, ils ne représentent que 15%, ils sont moins de 24. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme ils font tout en ligne, ils peuvent très bien acheter des produits sans les voir ou sans les toucher, parce qu'ils sont extrêmement informés de tout ce qui se passe et toutes les marques et toute l'histoire et l'historique des marques. Deuxième point, c'est que lorsqu'ils font ces achats, très différents des autres générations, ils font ces achats des produits de luxe pour se faire plaisir. Or, vous avez les millionnions, c'est pour montrer leur réussite ou statut social. Généralement, la génération X, c'est pour faire des cadeaux aux membres de la famille. Eux, c'est pour se faire plaisir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont très, très attirés, pas par les marques elles-mêmes, mais surtout par les styles des marques. Donc, ils ne sont pas intéressés parce que c'est une grande marque ou c'est parce que c'est une marque connue ou c'est une marque étrangère, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par le style de cette marque. Tout simplement parce que c'est une population qui recherche un style personnalisé, très important pour eux. Et enfin, on l'avait dit, c'est une population qui est très attachée à tout ce qui est développement durable à l'environnement de la planète. Et c'est très intéressant parce que c'est une génération vraiment à part en fait en Chine. Maintenant, en ce qui concerne les stratégies, c'est-à-dire les marques, je voulais juste rappeler à l'auditoire que Mazard, nous avons fait un rapport qui s'intitule « Conscience, collaboration, connecter le business model des marques de luxe ». J'invite l'auditoire en fait à se référer à ce rapport parce que nous avons exploré dans ce rapport comment on prend l'avantage de la technologie, comment adapter ou adopter une économie circulaire, c'est-à-dire réparer, réutiliser, recycler, comment former les collaborations pour établir une plateforme innovante, etc. Donc, vous pouvez, après ce webinaire, nous contacter si vous souhaiterez avoir ce rapport. Merci, Julie. Ce rapport est également sur le mazard.com. Dans la secteur consumer, vous avez une sous-partie lue et donc vous pouvez trouver ce rapport. Tu nous as parlé de la technologie. Or, tu nous as dit également que le consommateur chinois passait beaucoup de l'avoir à l'être et donc à l'expérimental. Comment est-ce que la technologie les aide dans cette quête d'expérience versus possession ? C'est vrai qu'en fait, il y a une différence fondamentale. C'est qu'on a parlé de la Gen Z, que ce soit les millionions, que ce soit la génération X ou les baby boomers, ils font tous leur achat en ligne. En Chine, vous avez, nous avons plusieurs plateformes. Nous avons les réseaux sociaux, tel que, par exemple, le Redbook, c'est similaire à Instagram. Et ensuite, vous avez le WeChat, vous avez également les plateformes comme Taobao ou alors comme GD.com, etc. Donc, toutes ces possibilités d'e-commerce sont en train de changer, modifier les systèmes de vie ou la façon dont les Chinois font leurs achats quotidiennement. Eh bien, nous avons fait une étude l'année dernière, je veux dire en 2020, pour vraiment comprendre quels sont les facteurs décisifs dont les consommateurs chinois qui font qu'ils sont passés en ligne, c'est-à-dire visite des produits, ils regardent les produits en ligne, de passer de cet acte de regard à l'acte d'achat. Et nous avons constaté, premièrement, qu'il y a plusieurs facteurs qui sont extrêmement décisifs. Le premier, c'est comment la marque, elle présente l'histoire de la marque en ligne, c'est-à-dire comment elle raconte cette histoire. Quelles sont les qualités des photos, des produits ? Est-ce que c'est très détaillé ou pas ? Ou c'est très, c'est très mal fait ? Ou alors, quels sont les détails qui leur donnent, qui donnent ? Quel est le chatbox ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un centre d'appel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond au chatbox ? 24 heures sur 24, c'est très important. C'est-à-dire, la réponse du chatbox, si ce n'est pas simultané, eh bien, les consommateurs chinois quittent le site. Est-ce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Et cette partie-là du chatbox est particulièrement importante pour la Gen Z. Ensuite, vous avez le processus d'achat. On l'a constaté dans notre enquête précédente, que lorsque le processus d'achat en ligne dépasse trois process, eh bien, les consommateurs y quittent. Est-ce que c'est trop compliqué ? Quel est le délai de livraison et le délai de retour des produits ? Vous voyez ? Tout ça, ce sont des points qu'on appelle les facteurs décisionnels dans les actes d'achat pour les consommateurs chinois. Et ce sont, qu'on remarque, ce sont des points de connexion extrêmement importants. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'Internet 2.0 et on va vers l'Internet 3.0, c'est-à-dire avec l'arrivée de métaverses. Et avec cette arrivée de métaverses, avec le système de 3D, qui va certainement changer fondamentalement, en fait, la connectivité entre les consommateurs en général et les Mac. Notamment, avec la possibilité, avec la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût, ça va changer fondamentalement, en fait, cette connectivité entre les consommateurs et les Mac. Et c'est pour ça que, en fait, j'invite vraiment les Mac à explorer les possibilités de cette nouvelle technologie. Voilà. Merci. Alors, il nous reste quatre minutes. Je vais prendre une dernière question qui arrive sur le téléphone. Comment les consommateurs, pardon, comment les préoccupations pour une plus grande durabilité affectent-elles les préférences des consommateurs chinois? Les durabilités. En fait, on avait, on a constaté aussi, c'est que, par exemple, on avait vu dans l'enquête, vous avez vu, dans les produits de luxe, dans les prochaines années, la plus grosse consommation constitue les montres et les bijoux. Eh bien, on constate, en fait, que depuis quelques années, les consommateurs, ils préfèrent consommer moins, mais consommer mieux. Ce qui signifie que, par exemple, lorsqu'ils font des achats, ils préfèrent faire ce qu'on appelle des achats qu'ils estiment comme un investissement ou qui dure ou qui peut transmettre. Et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, aujourd'hui, on constate sur le marché chinois, c'est que tout, soit ce sont des produits de base ou alors, soit c'est des catégories de premium ou des produits de luxe qui fonctionnent très, très bien. Mais tout ce qui est au milieu, c'est très difficile. Tout simplement parce que la mentalité a évolué. Ils préfèrent effectivement consommer moins, mais mieux. Et il y a aussi une notion de transmettre et d'investissement qui intervient depuis ces quelques années. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous. Alors, peut-être, je vais retenir cinq points de ce que tu viens de nous expliquer. Je vais le faire très, très vite parce qu'on arrive à la fin de notre temps. Je retiens que le marché chinois est un marché extrêmement complexe. Ça, ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'entre les quatre générations, il y a des écarts assez forts de comportement. Et par ailleurs, chacune de ces générations évolue d'une certaine manière qui est assez autonome, avec un vrai écart de tendance aussi par rapport aux autres générations. Je note que, évidemment, le Covid a rebousculé tout ça, a réorganisé complètement le panorama du marché chinois, et vraiment en orientant ça vers de l'expérience, de l'acquisition de savoirs, de l'enrichissement personnel, j'allais dire, au lieu d'avoir de l'enrichissement matériel, plutôt de l'enrichissement de sa personne. Et puis qu'il y a un besoin d'expérience immersive, de se plonger dans des univers qui sont différents, et qui leur permettent soit d'avoir du plaisir, soit de se former, soit de se transformer pour obtenir, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur la vie idéale. Je ne sais pas si la vie idéale existe, mais toujours est-il qu'on y aspire tous, et la transformation par l'intérieur, je pense qu'elle fait du sens par rapport à ce qu'on a vécu pendant ces deux années de Covid. Et puis la dernière chose, c'est qu'on the top of it, j'allais dire, il y a la technologie, et que la technologie nous donne accès à toutes ces expériences, quand bien même on est enfermé chacun chez soi, comme tu l'es en ce moment, et que ça permet quand même d'avoir accès à cette consommation, de ce qui devient en fait essentiel. Merci beaucoup à tous, merci à Julie. N'hésitez pas à nous appeler, vous avez nos coordonnées, ou vous aurez nos coordonnées, et surtout allez voir les études et les publications qui sont sur le site mazard.com. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.